Sud Radio, le grand matin week-end, l'info éco plus, Didier Testo. Bonjour Didier, bonjour Jean-Marie, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Cette semaine, Michel Barnier, le Premier ministre, s'est exprimé. On revient sur les conséquences sur notre économie, des déclarations de Michel Barnier étant sur les impôts que le reste. Alors il faut d'abord rappeler comment ça s'est passé, puisque les discussions budgétaires entre un ministre du budget et ses ministres qui se tiennent classiquement au mois de mai-juin, et bien elles ont été tout simplement interrompues par la dissolution, les élections. Les ministres en partance, alors ils avaient préparé leurs lettres plafond, et quand Michel Barnier a été nommé, sa priorité, bien évidemment, c'était la préparation de ce projet de loi de finances et un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. De nouveaux arbitrages ont été faits, un budget présenté en temps record, alors 5% de déficit visé contre 6,1% cette année, ce sont les éléments officiels qui ont été donnés par le gouvernement. Ça donne un montant du redressement dont on parle pour 2025 d'environ 60 milliards d'euros, alors un tiers en matière de recettes, deux tiers d'efforts sur la dépense. Il y aura des efforts notamment en dépenses sociales, dépenses de santé, de retraite, un effort entre guillemets temporaire, on verra, sur la fiscalité des profits des plus élevés des grandes entreprises. Michel Barnier a d'ailleurs taclé son prédécesseur, vous l'avez entendu, Gabriel Attal, en disant qu'il était ouvert à toute idée d'économie. La dette en tout cas devrait se situer à 113% du PIB en 2024, elle va continuer à monter légèrement, comme l'a annoncé le Premier ministre, en 2025. Et donc, l'objectif de ce gouvernement est de viser un retour sous les 3% en 2029, mais à ce jour, dans ce qui a été annoncé, rien d'extraordinaire. Après le quoi qu'il en coûte, les Français devront faire des efforts. C'est un classique sous la Ve République. Et la non-surprise, c'est qu'augmenter les impôts, la droite le fait à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir. Et c'est vrai aussi, il faut le remarquer, Didier. Le sujet de la maîtrise des dépenses, ça reste la clé évidemment, mais on est d'accord que l'équilibre des comptes pour l'État, ça semble très loin. Alors oui, parce qu'en 2023, l'aggravation difficile avait été violente. Bercy a cru aux recettes qui ne sont pas venues, sans économie structurelle. Eh bien, on peut dire que si Bruno Le Maire n'était pas parti au Suisse, il aurait eu du mal à s'expliquer sur ce laxisme budgétaire, car la dépense publique s'est établie l'an dernier à 1590 milliards d'euros. Elle était en hausse de 3,7%. C'est donc le lourd fardeau dont hérite Michel Barnier. Vacances du pouvoir n'a pas arrangé les choses pour agir. Alors il a dénoncé l'illusion du tout gratuit, il n'a pas pour autant proposé un choc d'économie, de dépenses publiques. Pas de rigueur, répondant à Caroline Roux sur France 2 cette semaine, il a dit que les dépenses publiques vont augmenter comme l'an dernier. Ce n'est pas la rigueur, donc toujours pas de stratégie sur ce sujet. Vous me direz, les FI ou le RN n'en ont pas non plus. Le bateau ivre de la dette publique française continue sa route. Et cette préparation du budget, elle arrive alors qu'un risque s'accroît. En termes d'escalade, là on part à l'international, c'est entre l'Iran et Israël. On craint clairement des perturbations sur l'approvisionnement du pétrole. Clairement, le plus important à surveiller, ce sont ces risques de perturbations de l'approvisionnement avec des attaques contre des installations iraniennes d'un côté ou l'intensification des attaques des outils en mer rouge. Le risque aussi du fermeture du détroit d'Hormuz en cas d'escalade sévère du conflit entre Iran et Israël. Dans ce cas, une forte hausse des prix du pétrole pourrait raviver les craintes inflationnistes. Il faut souligner, si on compare à l'année dernière, le prix de l'énergie part d'un niveau plus bas. L'inflation a baissé depuis. Dans un scénario extrême, l'Iran pourrait tenter de fermer son détroit d'Hormuz. Il y a quand même 20 millions de barils de pétrole qui transitent, à peu près 20% de l'approvisionnement mondial. Un tel événement pourrait entraîner une hausse significative des prix. Des récentes tensions ont déjà fait grimper les prix du pétrole qui ont prolongé notamment une reprise qui avait été amorcée par l'annonce de la relance chinoise. Mais pour l'instant, l'économie chinoise reste faible, donc pas encore de forte pression à la hausse des prix de l'énergie, en tout cas sur le pétrole. C'est déjà ça. Le 14 octobre prochain, Didier, ce sera le retour du Mondial Auto de Paris. Alors pour la presse, ce jour-là, et puis ensuite pendant une semaine pour le grand public. Dans quel état se trouve ce secteur ? Alors mal, Stellantis, marque Peugeot, Fiat, Citroën notamment, a averti le marché sur ses résultats, a chuté fortement en bourse. Ils seront moins bons, ces résultats. La production sera réduite, il y aura davantage d'incitations promotionnelles proposées aux clients, qui est un marché de plus en plus concurrentiel, notamment à cause des constructeurs chinois. Dans cet univers, Stellantis n'est pas seul à donner ses perspectives moins favorables. On a vu Volkswagen, Mercedes, BMW qui ont tous revu à la baisse ses prévisions. Même Aston Martin, dans le segment des GT, l'a fait. C'est l'industrie européenne de l'autobus qui est au point mort. Les constructeurs mettent le plus souvent en avant les sujets d'instabilité de leur chaîne d'approvisionnement, un ralentissement de la demande chinoise de véhicules. Et le directeur d'Aston Martin, Adrian Hallmark, a dit ce qui est différent maintenant au cours des 6 à 9 derniers mois, c'est que les fournisseurs de premier ordre ont eu des incendies, des inondations, des administrateurs nommés à l'échelle et à l'ampleur que je n'ai jamais vus dans ma carrière. Selon une note de Goldman Sachs, la crise des constructeurs d'autobus européens s'est désormais propagée aux constructeurs américains. En tout cas, ceux qui iront au Mondial de Paris pourront le constater. Les marques chinoises, elles, occupent de plus en plus de place. Merci beaucoup Didier. Un mot sur les taux d'intérêt de la dette française, pas de changement ? Pour l'instant, les investisseurs font le pari d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et des économies européennes, donc pas de changement. Pour l'instant, même si l'écart entre les taux allemands et français a doublé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui est considérable. Merci Didier Testot, fondateur de la Bourse et la VITV. On vous dit à dimanche prochain. À dimanche prochain.